Pour rappel, on a une superbe réputation, mais on est pas mal détestés, particulièrement des monarchistes, et il va falloir qu'on s'en sorte contre Robespierre, malgré tout ça. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de We The Revolution, jour 9 de l'acte 2. Vous voyez me voir, il y a des nouvelles informations. Permets-moi de te rappeler que notre partie de dédiére t'a laissé en dette envers moi, tu l'as perdue, sois-toi, libérons cette personne. Quoi ? Quoi ? Oh c'est ouf, ok, d'accord, donc De Tainville veut que je le libère, vous le voyez là, procureur. C'est ouf, je sais, oh, je vais pas rejouer contre lui, vu comme je suis nul, vous l'avez pointé dans les, vous l'avez signalé dans les commentaires, toutes les façons dont j'aurais pu gagner, mais je n'ai pas réussi. Donc j'ai 6 points d'influence, alors là, Carl Zaydecoin, tu as commis une erreur, nous voulions te donner l'information gratuitement, en gage de notre bonne foi, ah oui, alors petit rappel, il voulait jouer au dé avec moi, je me suis barré, parce que j'ai dit que je voulais pas jouer leur jeu. Apparemment, d'après vous, j'aurais dû le faire, mais bon, je pensais que ça provoquerait une autre scène, pas juste que ça dirait, ok, bah t'es rentré chez toi. Nous t'avons envoyé quelqu'un, un homme qui savait des choses sur ton ami, mais nous avons découvert aujourd'hui qu'il s'est fait trancher la gorge. Oh, donc c'est eux, ah, donc c'est les mecs, renards, etc., qui avaient envoyé un mec qui voulait me parler et me dire des trucs sur... Comment il s'appelle ? Attendez, je crois que je l'ai là, non ? Non, il est pas ici. Bon, le mec qui fait tout mon sale boulot, en gros. Il s'est fait trancher la gorge. Nous te laissons une dernière chance. Organise un rendez-vous avec Ramell, ah voilà, c'est Ramell, quel que soit le nom qu'il porte en ce moment, à moins que tu ne souhaites partager le sort de notre ami. Nous voulons le rencontrer aujourd'hui à 21h au même endroit. Oh, si je le fais pas, ils vont me tuer. Non, non, en fait, l'idée, c'est que moi, j'ai envie de savoir des trucs, mais j'ai pas envie qu'il se fasse tuer lui. Donc, on va y aller les gardes. On va voir ce qu'il va se passer. Je pense que c'était une erreur, mais on verra bien. Mauvaise relation, soutien, ouais, blablabla, blablabla, ok. Le rapport. Alors, premier lieu sur les lieux du crime, qu'est-ce qui a poussé le prévenir à passer au meurtre et confirmer les rumeurs sur la partie... Ah, mais oui ! C'est le fils présumé de l'archevêque. Donc, oui, 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 alors... Donc, a priori, c'est ça que je vais devoir faire, le disculper. Le peuple va me détester, mais je vais... Mais de toute façon, si je fais ça, je suis quasiment... Je suis globalement mort. Donc, on va voir. Hop. Alors. L'accusé et le jeune officier Gérard Boutin, de fortes preuves, indiquent qu'il aurait assassiné l'ancien archevêque de Paris, Jean-Baptiste Goebel. Hier après-midi, au logis de la victime, on a entendu un coup de feu. Les voisins sont entrés dans la chambre de Goebel et ont découvert un jeune homme avec un pistolet fumant dans la main. La victime était allongée par terre avec une blessure à la poitrine. Ils ont immédiatement appelé la garde car le jeune homme refusait de ranger son arme. En raison du statut social de la victime, le commandant en chef, François Henriot lui-même, s'est rendu sur les lieux du crime. Lorsqu'il est entré dans la pièce, il a remarqué que Boutin avait fini de recharger son âme et était prêt à tirer à nouveau, cette fois pour se tuer. Henriot est entré en négociation avec lui et après presque 20 minutes, il a pu convaincre l'officier de baisser son arme. Des gardes ont immédiatement saisi l'assassin pour l'emmener en prison. Lors d'un court interrogatoire dans sa cellule, l'accusé est resté silencieux. Henriot était présent lors de cette tentative d'obtenir plus d'informations, ce qui me semble étrange. Mais il est commandant en chef, alors il peut faire ce qu'il lui chante. Malheureusement, un incident a eu lieu. Lorsque les enquêteurs sont partis, un des gardes est revenu dans la cellule, s'est jeté sur l'accusé et lui a porté plusieurs coups de pied en criant « Qu'est-ce que tu sais sur Robespierre ? Qu'est-ce que tu sais sur le commandant ? » J'essaie d'éviter de prêter l'oreille aux rumeurs, mais une d'entre elles pourrait s'avérer cruciale pour ce procès. Monsieur le juge, comme la plupart des plérisiens, « N'est sans doute pas au courant qu'on raconte que le jeune boutin serait le fils légitime de Gobel. » Ouais, non, non, je ne suis pas du tout au courant. « Celui dont on se fait les gorges sautent depuis quelques temps. Si c'est vrai, nous sommes face à une tragédie et à un mystère. Pourquoi un fils tu aurais-t-il son père ? Je n'ai pas pu déterminer la vérité, mais tu y parviendras peut-être. » Oh, il a clairement fait. Du coup, c'est horrible de ne... Enfin, j'ai vraiment envie de dire que c'était lui, mais tout le monde a envie que je le laisse partir. Euh, ok. « Fils illégitime. Personnalité ? » Oh, t'es sérieux ? Oh, j'ai quand même réussi. Bah, j'y croyais pas. J'ai même eu un achievement Sherlock, du coup. Allez. « Nous souhaiterions que l'accusé se présente. » « Gérard Boutin, fils de Jean-Baptiste Gobel. » On va voir direct. Incroyable ! Ah oui, d'accord, donc c'est tout. Alors, bon. Oui, il a clairement confirmé. Alors, attendez. Avant de poser toutes les questions, là, en fait, j'ai tellement envie de... En fait, ok. D'une part, clairement, il l'a tué, donc il devrait être exécuté. En plus, l'évolutionnaire veut qu'il soit exécuté. De l'autre part, Gobel était quand même un ennemi, donc c'est cool qu'il soit mort. En plus, c'est un peu à cause de moi si tout ça, ça s'est passé. C'est moi qui commençais à diffuser les rumeurs. Et j'ai quand même trois groupes, dont le procureur, je sais pas ce qu'il se passe si je me brouille avec Tainville, qui veulent que je le discute. Bon, raconte-moi, pourquoi tu auras changé ton arme ? J'ai décidé qu'il ne m'était plus nécessaire de continuer à vivre. C'est évident, tu avais commis un crime atroce. Ce n'est pas pour ça. Ma mère va bientôt mourir. Mon père était mort, j'allais sans doute être guillotiné pour l'avoir tué. Tu le sauras, mais... Et même si j'étais libéré, ma carrière d'officier militaire était terminée. La cour allait rendre son verdict, puis mes chefs de corps allaient rendre leur leur. C'est illégal. Je vois que tu n'as pas été dans l'armée, citoyen. Mais quelle que soit la façon dont on considère le suicide, il aurait été comme une fin honorable à cette affaire. C'est ce que je crois. Mais tu te fous de ma gueule ? Lui, il est en mode « Oui, oui, tu le sauras et tout », alors qu'il ne veut pas que je le tue. En vrai, oui, il a avoué le crime. J'imagine que oui, c'était contre-révolutionnaire. Le premier, c'était... Ah bah attends, j'imagine que ça va être... Euh... Le témoin. Ah non. Ah, c'est Henriot, ça. Je te prie de présenter, citoyen. Au cas où quelqu'un ici ne m'aurait pas reconnu, je m'appelle François Henriot et je suis commandant en chef de la garde nationale. Comment tu es convaincu l'accusé de se rendre ? Nous avons longuement discuté. À quel sujet ? Je lui ai dit que déshonorer l'uniforme militaire en se tuant était un plus grand crime que ce qu'il avait fait à Gobel. Et ça l'a convaincu. C'est un officier. Tu n'as jamais porté l'uniforme, donc tu ne peux pas comprendre. Mais il y a un profond respect pour l'armée. Oui, ça l'a convaincu. Tu vas envoyer le gars qui est attaqué. Quels sont les liens ? Oh, oh, ah ! Ça, il va dire non dans tous les cas. Je n'en ai pas. Il m'a seulement envoyé une lettre un jour pour me présenter ses félicitations lorsque j'ai été nommé commandant en chef de la garde nationale. Pourtant, ton subordonné a posé des questions à propos de lui lorsqu'il portait des coups à l'accusé. Parmi tout ce qu'il aurait pu lui demander, il ne s'est inquiété que de savoir ce que l'accusé savait sur Robespierre. Je ne peux pas l'expliquer. T'as-t-il dit quelque chose ? Et si c'était le cas ? Je le demandais par simple curiosité. Mais s'il n'a rien dit, alors il me semble que ce garde a dû se tromper en pensant que Gérard Boutin avait obtenu des informations défavorables. Ouais. Putain, ça m'énerve. Il l'a clairement fait, quoi. Oh. Pourquoi es-tu resté silencieux quand les gardes t'ont posé des questions dans ta cellule ? Parce que d'un coup, d'un seul coup, de nombreuses personnes importantes se sont intéressées à moi. J'ai reçu la visite du citoyen Hébert, puis Henriot est venu avec les gardes. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre affaire ? Chacun d'entre eux m'a demandé si mon père m'avait dit quelque chose d'inhabituel avant sa mort. Quelque chose qui m'aurait choqué ou effrayé. Et l'a-t-il fait ? La révolution n'est pas encore terminée, monsieur le juge. Peux-tu me promettre que tu prendras soin de ma mère ? Mais il n'appartient pas au juge du tribunal de faire ce genre de promesses. L'aie-moi qui elle est et sa patrie prendra soin d'elle. Ou ne dis rien. C'est comme tu veux. Bon, euh... Papa, raconte-moi. L'agression. Ils ont tenté de m'interroger et je suis resté silencieux. Notre citoyen Henriot m'a posé des questions et je suis tout de même resté silencieux. Puis ils sont tous partis. Donne-nous des détails, s'il te plaît. Quelques minutes plus tard, un garde est entré et s'est immédiatement mis à me frapper. Il a... Puis il a posé des questions exactement comme les autres. Quelle question ? Surtout si mon père avait dit quoi que ce soit sur Robespierre ou Henriot. Pourquoi eux ? Je suppose qu'ils sauront mieux te le dire que moi. Que s'est-il passé ensuite ? D'autres gardes sont entrés et l'ont emmené. Je crois qu'il est évident que le citoyen Henriot voulait vraiment savoir si j'avais quelque chose à dire. Ah ! Ah, ok. Donc. Euh... Ah, passé au meurtre. Qu'est-ce qui l'a poussé ? Ah, que s'est-il passé à l'init ? Tu n'as pas vu le trou dans sa poitrine ? Que s'est-il passé avant le meurtre plutôt ? Je suis voir mon père qui avait d'autres choses en tête que son bâtard. Quel a été le ton de la conversation ? Froid. Non, glacial plutôt. Mon père m'en voulait. Pourquoi donc ? Parce que j'étais allé voir d'autres personnes avec mes problèmes et que ça lui avait causé des ennuis. Il venait juste d'entrer dans une autre étape de sa carrière. Quand le coup de feu est-il parti ? Non, plutôt quand le... Ouais, bref. Vous m'avez compris. Après une courte conversation, c'est allé très vite. Il est devenu un simple morceau de viande pour moi, comme n'importe quel autre ennemi sur le front. Comment est-on censé traiter un père qui considère son fils avec autant de mépris ? Euh... Alors, le premier, a priori, c'était, si on regarde les voisins, bah... Ça ne dit pas qui c'est. Je ne sais pas. On va dire le Pierre, un boulanger du quartier. Euh... L'antipathie. Ça me paraît pas mal, là. Ouais, ouais, ça me semble pas mal. Donc là, on peut même se permettre de poser des questions en plus et il va quand même être libéré, on dirait. On va éclaircir ça, du coup, pour être sûr. Quelle rumeur ! Tout le monde sait la vérité désormais. Veux-tu que j'exagère les choses et que je donne des détails dramatiques pour que les moutons puissent s'amuser ? On n'est pas des animaux. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité quand ces révélations ont eu lieu ? J'avais juré à ma mère de ne rien dire. C'est la seule raison qu'il me fallait. Voulais-tu emporter ce secret avec toi dans la tombe ? Il aurait mieux valu. Les secrets de famille ne devraient pas être discutés et tournés en ridicule par des gens qui y sont extérieurs. Tu pars encore de l'eau ? Tu ne vas donc pas te défendre. Je l'ai déjà fait. En tuant mon père, j'ai défendu l'honneur de ma mère et le mien. Maintenant, je vais mourir dignement. Mais comment je ne peux pas le tuer ? Bon, ben, je ne vais pas le tuer mais ça n'a aucun putain de sens. aucun sens. Ah, plus jamais la partie de D1. Plus jamais. Ça m'a vraiment mis dans la merde pour celui-là. Nous ne devrions pas tuer ce garçon. Laissez-le partir. Et je devrais vivre en disgrâce. Mais c'est lui qui a tiré. Mais tu te fous de la gueule, toi ? C'est lui qui me demande de le disculper. On laisse le meurtrier s'en tirer, maintenant. Ouais, donc ça, ok. Je ne comprends pas. Je... Ok. Ce qui vient de se passer n'a aucun sens. J'aurais pu, j'aurais dû le tuer, je ne sais pas. Alors non, pas le tribo, hors de question. Plus jamais. Oh, il y a tout le monde. Ah, oh, ah. Oh, la vache. Oh, ce n'est pas vrai. Oh non, même ma réputation, maintenant. la statue, est-ce que j'ai... La statue, j'ai peut-être besoin. On va mettre... Alors, ça, ça ne plaît pas. Ça, ça ne plaît pas. Ça, ça ne leur plaira pas. Ça, ça, ouais, ok. Ça, ouais. Putain. J'ai besoin de qui ? J'ai besoin du peuple, moi. plus qu'autre chose. T'es sérieux ? Ça n'a pas eu d'effet, là ? Oh. C'est une catastrophe, la gestion de la famille, tout le monde me déteste, mais d'une de ses forces. Alors ici, je perds du terrain en plus. Quoique. Oh, yes. Regardez-moi ça, il n'a plus que son... Ah, non, je n'ai rien. Il y a deux territoires. Il va essayer de prendre celui-là. Ok. Donc. Oh, t'es sérieux ? Il faut que j'arrête d'en mettre deux sur le même terrain, parce qu'il y a toujours le risque qu'il les bloque. Donc là, ils sont bloqués. Ok. Bon, on va pour le complot. J'imagine que ça va être... Alors, procureur, pion, ouais, ok. Donc là, je suis à deux succès. J'ai fait que des succès pour l'instant ? Ah, ça, je crois qu'il n'y en avait pas. Ok. Ça, tirer Tainville hors de l'ombre. Ah, même dissimulées sur le fort de Robespierre, la foule doit croire que le Tainville rétablira l'ordre dans le comité de salut public. La convention le suivra alors aveuglement, car elle craint bien plus la rue que Robespierre. Et là, est-ce qu'il soutiendrait le clergé ? Lançons quelques rumeurs pour ternir la réputation immaculée de Robespierre. Tirons parti de la voix de Hébert pour faire entendre que Robespierre soutient clandestinement le clergé corrompu. Nous pouvons suggérer dans quelques articles de son père Duchesne que l'église a acheté le soutien de l'incorruptible. Le résultat escompté étant évidemment que la rue murmure qu'il serait bon, tout compte fait, de renverser l'idole Robespierre. Alors, Danville tâchera de convaincre la bourgeoisie locale de conclure une alliance. Mouais. Clouis menacera quelques prêtres de la guillotine afin qu'il te propage des rumeurs. Ramèle déguisant prêtre, lancera des rumeurs sur une alliance. Faire de la force pour une fois. C'est rare qu'on le fasse, mais 60%. Je crois que c'est pas mal. Ok. Là, on peut toucher à rien, c'est un peu catastrophique. Là, il faut qu'on regarde. On est à 7%, 81%. Donc, on sera à 88%. Non, là, on est bon. Ça va être limite, mais on est bon. Par contre, est-ce qu'il... Ah, ils vont nous prendre ça. Donc, peut-être que demain, on va aller aider la construction. Parce qu'on va quand même être limite pour construire ça. Ah, jour 10. Ouais, bah alors, toi, maintenant, nous avons seulement quelques affaires mineures à traiter aujourd'hui. Ouais, tu parles. Alors, là, ça se passe comment ? Ouais, on a une bonne réputation. Blablabla. Blablabla. Mauvaise relation avec tout le monde. Ok. Donc, apparemment, il faut vraiment juste que je fasse gaffe à ça. Si c'est un aristocrate et que j'ai besoin de monter mon aristocratie, bah, je dois le sauver. Mais c'est pas toujours clair. Bref. Ivre, Mathieu Bouillet a tenté de sous-douiller un officier de la garde avec 8 francs. Le fils du comte Bouillet a été arrêté en pleine nuit dans les rues de Paris alors qu'il cognait aux portes et chantait à tue-tête, révéance, il est riveur. On va pas le tuer pour ça. Faut arrêter. Suzanne Ponce est décédée après un dîner avec son mari Lucien, médecin de garnison. Nous avons découvert que quelques jours avant le drame, Lucien avait surpris son épouse dans une des plus univoques situations et positions. Bon, bah, clairement, Lucien l'a tué. Ah oui, d'accord. Là, il y a la personne qui est jugée en haut. Ok. Lorsque les intendants militaires se rendirent à un port fluvial afin de réquisitionner des produits pour le front, l'un des marchands, Gaël Camille, sillonna le port pour prêcher la révolte parmi ses pères. Par chance, les soldats furent suffisamment nombreux pour faire régner l'ordre. Bah, c'est anti-révolutionnaire, mais... On va pas le tuer pour ça, encore une fois. Ok. Ça, pour l'instant, c'est bien. Godefroy Ouvrard, jeune artisan qui effectuait quelques réparations chez les aubergeois, a commis un adultère avec la maîtresse de maison en absence de son mari. En quittant les lieux, Ouvrard dérobat un stylo à plumes et un médaillé en or, nous requérons que les deux amants soient punis. Non, on va pas les... Euh, couqueux. Si, parce que j'ai suffisamment de marge. En fait, c'est surtout que... En plus, il vole des trucs. Non, mais le mec, il abuse un peu. Le peintre Pierre-Antoine Chouquet a payé le ménager du cimetière municipal, à Bleu Cochet, pour qu'il le laisse exhumé et emporter un cadavre quelconque de son atelier. Il semble que Chouquet avait besoin de corps comme mannequin pour une de ses toiles. Ah ouais, bah alors non, toi par contre, Zou. Décenniquement, nous était révélé que la citoyenne Michelle Ménard commis... Attends, c'est pas ça... La femme de quelqu'un ? Bon. Commisse des postes, ouvrait des correspondances et les lisez. Nous avons découvert d'importantes sommes d'argent chez elle, loin de ce que son modeste salaire lui aurait permis d'épargner. Il s'agit d'une preuve patente de sa collaboration avec des agents étrangers. Ah bah oui ! Allez Zou ! Bon, du coup, on a vachement récupéré du peuple. Par contre, on est toujours... c'est toujours très très dangereux avec les monarchistes, les aristocrates. Ah non, personne ne serait monarchiste, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Merci. Même le bas peuple mérite la justice. Donc on va direct être à la carte où je pense qu'on va se faire pas mal tabasser en vrai. Oh, oh, il y a un truc avant. Tiens, pourquoi est-ce que j'ai un discours ? Do you want to keep being hungry ? Do you wish to continue witnessing the bribery among those who rule us ? Non ! We must get to Robespierre ! Hmm... Tonville will save us ! Ça marche bien, ce petit truc. C'est complot. Attachement, on va mettre humilité, du coup. Sans opinion, plaisanterie. Oh, 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 oh ! J'aurais dû... Je me suis demandé si je devais tester de choses... Bon, on va mettre de la manipulation là et là. Ouais, on va faire de la manipulation. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, je suis toujours dans le doute, hein. Donc, réputation, plaisant, soutien du peuple, plus cas... Ok, donc le peuple m'aime bien maintenant. C'est une belle inversion par rapport à ce qu'on avait avant. Ah, oh, lui, il n'est pas content, petit Robespierre. Hum... Avec de la lumière rouge dramatique en plus. Tiens, c'est pas Henriot qui est derrière ? Henriot, que par ailleurs, c'est moi qui l'ai... C'est le temps que je paye attention à ce juge de ton. Ah, mince. J'ai attiré de l'attention, on dirait. Ok, je vais soutenir la construction. C'est de façon foutu pour foutu au niveau de ma famille. Mais j'ai juste un petit doute sur le fait que je réussisse à monter le truc. Oh là 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 là. Les révolutionnaires, c'est une... Oh là là, c'est une catastrophe. Bah ouais, mais sans Frédéric pour les booster un petit peu, c'est compliqué. Oh, j'ai... Ah, c'était juste le temps des... le temps des révoltes. Par contre, il faut que j'aille calmer un petit peu la foule. Je n'avais pas fait gaffe qu'il y en avait autant qui étaient... Mais ce n'est pas vrai. Donc eux, ils sont toujours bloqués. Donc trois jours... Ouais, 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 je sais. Donc toi, tu vas venir ici pour calmer... Ah non, il ne peut pas calmer. Bon, bah... Tu sais quoi ? Viens, on va venir prendre ça. Ouais. Hop. Donc 88, là, on va gagner 10... Ah, bah, on va être à 98, donc ouais, dans deux jours, ce sera bon. Cool. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la hiérarchie ? Oh, nouvelle de... Ah, bah, c'était la dernière que je n'avais pas vue. Principalement connue à Paris pour diriger un salon politique, elle est exclue de la grande scène diplomatique et est contrainte d'opérer depuis les coulisses. Ambitieuse et avide de sortir de l'ombre de ses homologues masculins, c'est la bonne personne lorsqu'il s'agit de traiter des affaires qui ne doivent pas émerger de l'intimité du boudoir. Elle est également bien éduquée et est familière des subtilités de la haute société. Ok. Ok, ok. Et notre complot, du coup. Ah, merde. Ça, ça veut dire que ça a raté, je crois. C'est des... Ça a raté. Ah non, bah, réussite, bah... Ah, donc j'ai eu une réussite... Ah oui, bah, je ne sais pas. Je crois que j'ai eu une réussite ici et là, en fait, ça ne me met pas réussite parce que ça a une suite, je ne comprends pas. Arrestation des amis de Danton. François Chabot et Claude Bazir, amis fidèles de Danton, étaient arrêtés aujourd'hui sur demande de Robespierre. Il semble que nous ayons réussi à provoquer Robespierre. Je doute que Chabiot et Bazir soient conduits au tribunal de sitôt car il est bien plus probable qu'on les garde en prison pour mettre Danton au pas. Nous devons porter un autre coup sans tarder. La convention devrait signifier à Robespierre qu'il va trop loin. Cela devrait l'effrayer. Au corps de la nuit, Clovis et un groupe de Muscadins feront évader les deux prisonniers. Les Muscadins y trouveront probablement matière à s'amuser. Ou, avant toute chose, nous devons faire disparaître les preuves établies contre eux. Robespierre ne pourra les faire condamner sans elle. On va plutôt faire ça, je pense. 80%, yes. Cool, cool, cool. Ah, et demain, on rencontrera cette Camille, du coup. Ah, c'est bon, il y a un autre... Ça m'a mis une quatrième... Non, je suis toujours là à trois réussites, ok. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir suivi. Quoique, est-ce qu'on fait un épisode de plus ? Enfin, un jour de plus ? Allez, soyons fous. Alors, jour 11, du coup, qui commence avec les nouvelles informations. Toujours God Save the Queen, c'est... Ah, c'est la fameuse rencontre qu'il y a eu. Vous avez dû choisir entre un chat discret et plusieurs taureaux furieux. Vous avez sans doute entendu parler de la bagarre qui a eu lieu près du Procope. Maintenant, le trio que vous deviez rencontrer est mort. Une boutique voisine a pris feu et des balles perdues ont blessé un boulanger du quartier et un des gardes. Sans parler de toutes les fenêtres cassées. Le propriétaire actuel du Procope a reconnu les gardes comme étant vos employés. Oh, non. Maintenant, tous les clients du café entendront parler de ce juge du tribunal qui provoque des fusillades dans les rues de Paris. Fuck. Soutien du peuple. Moins 3. Moins 3. Moins 2. Moins 5 en réputation. Bon, c'était une très mauvaise décision. J'en suis où, là ? Non. Oh, moins 14 pour les aristocrates. Ça fait tellement mal. Et là, qu'est-ce qu'il veut ? 100 sur les roues. Et pourquoi est-ce qu'on y visait ? Ok. Ah, juste pour voir. Ils veulent le tuer sauf les... Oh ! Ah, si je le tue, par contre, je suis dans la merde. Ben ouais, mais d'accord. Donc, si je le tue, je suis dans la merde. Bon, on va lire un peu ça. L'accusé est un labras, un veuve de 37 ans employé comme charretier dans un des entrepôts du port de la Grenouillère. Il travaille depuis 2 ans maintenant et est célèbre pour sa conduite audacieuse qui lui permet de livrer les marchandises plus vite que ses collègues. Bras est accusé de l'homicide involontaire du petit Marcel Gide, âgé de 5 ans. Ah mais non, comment je peux le laisser partir ? Lors d'un accident de conduite, l'enfant est mort d'une lourde blessure à la tête peu après la collision. Bras est accusé non seulement d'avoir renversé le garçon, mais aussi de ne pas s'être arrêté pour l'aider. Selon les témoins, Bras était vu en train de conduire une charrette à une vitesse extrêmement élevée dans la rue du Croissant où le corps du petit Marcel a été trouvé. L'examen du cadavre ne laisse aucun doute, seul un véhicule peut l'avoir massacré de la sorte. Bras était emprisonné une heure et demie après la découverte du corps. Il attendait que sa charrette soit déchargée devant l'auberge du loup heureux. L'accusé était complètement ivre et tenait à peine debout tout seul. Les roues arrière de sa charrette étaient couvertes de sang frais. La mère dévastée du jeune Marcel, Jeanne Gide, réclame une punition exemplaire pour l'assassin. Ouais, 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 ouais. Bon, sang frais, c'est clairement une pièce à conviction. Oh, elle est perfecte. Oh, ça c'est cool. Alors, citoyen, comment t'appelles-tu ? Alain Brau. Tu es accusé d'avoir causé un accident mortel au croisement de la rue du Gros Chénet et de la rue du Croissant. Tu as le sang d'un enfant de 5 ans sur les mains. Je jure que je n'ai pas roulé sur ce gamin. Ne pas montrer de remords et refuser de coopérer ne va pas t'aider. Pourquoi on perd le temps ? Il est coupable ! Ah, est-ce qu'il est coupable ? Ça se trouve non, ça se trouve il a écrasé quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais il faut dire que je me décide en fait. Ça m'intéresse quand même. Quelle quantité d'alcool ai-tu ingéré avant ? Seulement un verre, monsieur le juge. Tu dis donc que lorsque tu es arrivé rue du Croissant, tu étais déjà alcoolisé. Mais non, camarade, je suis grand. Un verre de vin, c'est rien pour moi. J'étais sobre, comme toujours quand je conduis. Tu paries qu'il est toujours bourré quand il conduit sa charrette. Tu étais pourtant complètement saoul quand les autorités t'ont trouvé devant l'auberge du loup heureux. C'était la fin de ma journée et le sympathique aubergiste m'a affiné une bonbonne d'eau de vie. Bien sûr que je l'ai sifflé tout vite. J'ai fini mon travail, après tout. Il a bu pour étouffer sa mauvaise conscience. Et des trucs pressés de boire après une dure journée de travail. Oh, comme d'habit. Euh, non ? Ah, je ne sais pas quoi faire. Bon, par curiosité, tu passais par rue du Croissant. Absolument. Je devais m'y engouffrer par la rue du Gros Chenet pour livrer les marchandises à l'auberge. Je suppose que tu n'as pas pris le temps d'observer le paysage. Tu veux savoir si j'allais vite ? Parce que c'est sûr. Le temps, c'est de l'argent. Les clients attendaient. Je n'avais pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre parce que... Euh, parce que il faut livrer les marchandises à temps. Tu as donc pris le risque d'avoir un accident. Il était pressé de retrouver sa bouteille, ce marre de soif. Tu admis donc que tu conduisais aussi vite que les chevaux en étaient capables ? Ouais, c'est sûr. Mais ce n'est pas pour ça que je suis un tueur. Il y a d'autres chargés dans Paris. Ça pourrait être celui d'avant moi ou celui que j'ai dépassé. C'est ça, accuse quelqu'un d'autre, espèce de salaud. Tiens, bon, le sang quand même. D'où venait-il ? C'est le sang d'un chien que j'ai écrasé près du loup heureux. Vraiment, tout semble indiquer qu'il s'agit en fait du sang d'un enfant que tu as renversé. Impossible ! Je le saurais si un gamin était passé sous mes roues. Un enfant de 5 ans n'est pas beaucoup plus gros qu'un chien. Peut-être que tu n'as pas bien regardé. Ce n'est pas possible. J'ai entendu un aboiement. Il était tellement saoul qu'il n'avait pas fait la différence entre un enfant et un corbeau. Ok. Donc là... Ça se trouve, j'ai déjà posé trop de questions. Tu conduis mieux quand tu as bu ? Je ne sais pas, mais il faut toujours prendre un petit verre à jeun. C'est bon pour la santé. Et sans ça, mes mains tremblent trop pour tenir les règnes. Ah, tu as déjà essayé de conduire sans ? Hé, c'est quoi cette question ? Je ne suis pas un évrogne. Regardez-le, il est si fier. Ah, cette parlotte, décapitez-le vite. Bon, allez. Je crois que ça va être la fin de la partie. Du coup, je reviendrai un peu en arrière. Mais je vais le tuer. Tant pis pour les aristocrates. Bois-tu beaucoup ? Un peu plus depuis que ma femme est morte, mais pas plus que les autres charitiés. Ça va avec le boulot. Tu me conduis souvent en état d'ébrilité ? Non, je perdrai mon emploi. Avant d'aller travailler, je prends un verre ou deux, mais pas plus. Je commence vraiment à me faire plaisir après le travail. Pas plus de deux ? Tu aimerais être transporté par un charitier ivre ? Je m'en fiche bien. Je suis trop pauvre pour me faire transporter, de toute façon. Il s'en fiche. Ah, elle est où ? C'était quoi la dernière tune des... Ouais. Bon, écoute... Ah oui, il y a ça avant. Il a voué non. Oui, oui, tuer les gens, c'est contre-révolutionnaire. Il a écrasé un chien. Pourquoi est-ce qu'il est si vite ? Il voulait livrer sa marchandise. Attends. Donc là, je soupçonne que le... Et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi les aristocrates veulent absolument que je le libère, mais bon. Je soupçonne que je vais me faire tuer en fait par les aristocrates. On verra bien. Je condamne le citoyen Alain Bras à être guillotiné. Emmenez le condamné. Allez, pourrez. Une punition légère pour ce qu'il a fait. Ouais. Ah, c'est pas contre-révolutionnaire. Ok, bah écoute. Donc, les aristocrates ne m'aiment plus, mais j'ai gagné pas mal de choses auprès des autres. Ah, ah, donc là, je vais me faire tuer, je pense. Ouais. Ok, donc, vous avez perdu. Donc ça, je m'en doutais. Donc, j'aurais pu survivre. Ouais, j'aurais pu survivre. Je vais revenir un petit peu du coup dans le passé, modifier un peu ça et on se retrouve dans le prochain épisode pour la suite du Let's Play. Allez, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501